Comme tu l'as mentionné, je m'appelle Sébastien Berroir, je suis chroniqueur sur le site Passion MLB, donc un site québécois qui est consacré entièrement au baseball, surtout au baseball majeur, la MLB. Il y a également une émission de radio hebdomadaire qui est sur une station de radio montréalaise, qui est elle aussi consacrée entièrement au baseball, donc c'est un peu, j'écris des textes et je collabore à l'émission de radio également. Que ce soit au mois de mars, lors du camp d'entraînement ou bien avant la saison, au mois de juillet, je les voyais terminaux au troisième rang. On voyait une progression avec les jeunes qui s'en venaient. Je les voyais bien sûr devant les Red Sox pour qui c'est difficile. Par contre, je les avais mis au pied des séries éliminatoires. Je ne croyais pas qu'ils allaient réussir à se tailler un poste parmi les huit premiers. Je voyais peut-être un peu plus les Angels se hisser au huitième rang, mais par contre, ils m'ont agréablement surpris. Je ne croyais pas qu'ils allaient jouer pour 500 tout près, peut-être un 29-31, mais ça a été beaucoup mieux que ce que je m'attendais. Les jeunes ont pris les rênes de cette équipe-là et ça a été une saison agréable à regarder. Oui, mais on peut dire que c'est une saison qui s'est déroulée un peu en deux ou trois temps. Au début de la saison, ça a été un peu difficile du côté des Jays. On se demandait un peu où ça s'en allait. On questionnait les décisions de Charlie Montoyo, mais dès la mi-août, on a senti le vent changer de côté. C'est un peu paradoxal parce que c'est arrivé au même moment de la blessure de Beau Bichette. On dirait que les autres joueurs autour de Bichette ont pris les devants et ont amené les Blue Jays en série. Dès la fin du mois d'août, les Jays accumulaient les victoires. Il y a eu un petit creux de vague, on pourrait dire, au milieu du mois de septembre, mais ça s'est replacé juste avant les séries éliminatoires. Ils ont très bien joué dans la division, ont donné beaucoup de fil à retard aux Rays, mais surtout contre les Yankees, ils ont joué des grands matchs. Donc, un début de saison difficile, mais ça s'est replacé à la mi-ao. Et jusque-là, par la suite, ça s'est très bien passé. Bien, du côté des points forts, j'ai vraiment aimé le travail de Kevin Biggio. La bougie d'allumage de cette équipe-là frappe au premier rang. On dirait que les autres qui ont suivi le jeu de Biggio se rend très souvent sur les sentiers, donc c'est une bonne chose pour les Blue Jays. Également, Lourdes Gouriel, qui a connu une très bonne saison aussi, et qui a solidifié son poste au champ extérieur, a très bien joué défensivement. Alors, c'est très encourageant pour le futur. Du côté un peu plus négatif, si on peut dire, Vladimir, qui a été transféré au premier but, ça a été difficile. Défensivement, surtout, a eu de la difficulté à s'adapter à cette position-là. Également, Teoscar Hernandez, défensivement, a connu sa part de difficulté aussi. Mais dans l'ensemble, ça a été une saison très positive pour les Blue Jays. Yunjin Ryu a été exceptionnel pour les Blue Jays. C'est vraiment lui qui avait toute la pression de cette rotation partante. On a vu plusieurs lanceurs qui se sont succédés. On a fait des acquisitions à la date limite des transactions avec un Tyrone Walker, un Robbie Ray, donc qui ont relativement bien fait. Au début de la saison, c'était plus difficile, surtout en relève. Les Raphaël Dolis avaient des difficultés. Il y a eu la blessure de Ken Giles, le closer, qui n'a pas aidé. Mais comme pour le reste de l'équipe, à la milieu, ça s'est replacé. Les Dolis ont fait du très bon travail. Anthony Bass également. Alors, la relève, malgré un lent départ, on peut dire qu'elle a fait le travail dans l'ensemble. Bien, moi, j'y croyais avant la série. J'avais mis les Blue Jays en trois matchs. Je croyais qu'avec la décision de Charlie Montoyo d'y aller au premier match avec Matt Shoemaker, si on pouvait aller chercher ce match-là, ou à tout de moins donner des difficultés aux Rays, les Jays auraient pu s'en sortir. Mais malgré une bonne sortie de Shoemaker, on a échappé un peu le premier match. Ça a été peut-être ça qui a été le clou dans le cercueil, parce qu'au match numéro deux, on n'a pas eu une très bonne performance de Hyunjin Ryu. Et là, ça en était fait des Blue Jays. Les Rays ont pris leur air d'aller. Et on sait où est-ce que ça les a menés. Eh bien, c'est dur à expliquer. Peut-être la pression de faire face à l'élimination. Peut-être qu'ils auraient aimé mieux lancer le match numéro un. Ça, je n'en sais rien. Mais pour moi, le match de Rio, c'était une victoire dans le camp des Jays. C'est pour ça que je donnais une chance aux Jays de remporter la série. Donc, c'est difficile de mettre le doigt sur une chose précise. Il faut peut-être donner le crédit aux Rays également. On les a vus tout au long de la saison. On a réussi à avoir de grands matchs. Et en séries éliminatoires aussi, de se rendre en série mondiale, de pousser les Dodgers en six matchs. Donc, je pense qu'il faut donner le crédit aux Rays qui ont réussi à percer Hyunjin Ryu. Entièrement satisfaisante. Je pense que c'est au-delà des attentes dans le camp des Jays. On a vu les jeunes éclore, si on peut dire. Très satisfaits du travail de Biggio, de Gouriel. Guerrero, on voit que ça s'en vient tranquillement. Certains ajustements à faire, mais ça s'en vient. Teoscar Hernandez qui est au bâton a été exceptionnel. Alors, oui, c'est très satisfaisant dans le camp des Jays. Et on voit la lumière au bout du tunnel, si on peut dire. L'avenir est très prometteur. Bien, je crois que les départs vont dépendre des arrivées. On sait que les Blue Jays vont être très actifs sur le marché des joueurs autonomes. Peut-être même sur le marché des transactions. On entend qu'ils sont impliqués dans une éventuelle transaction pour acquérir des services de Francisco Lindor. Donc, je pense que pour le moment, on ne sait pas trop qui va partir par rapport à qui va arriver. Mais on sait que Ross Atkins, Mark Shapiro vont être très actifs. Déjà, on a fait la signature de Robbie Ray pour assurer de la profondeur dans la rotation. Donc, on pense à Lindor à l'arrêt court, mais peut-être qu'on va acquérir également un voltigeur qui, si on peut le dire, est peut-être un manque au champ extérieur du côté des Blue Jays. Et bien sûr, on va regarnir un peu la rotation partante. Dans le cas de Guerrero, comme tu l'as mentionné, il est arrivé au camp estival autour des 280 livres. Maintenant, il est autour de 250 et il veut encore baisser à peut-être 240, 235. Donc, on voit les efforts de Guerrero dans ce sens-là. C'est excusé de la pièce de qualité de son état physique à l'arrivée, au début de saison. Mais on voit qu'il s'en va dans la bonne direction. Il veut retourner jouer au troisième but, donc fait les efforts dans ce sens-là. Alors, on voit qu'il y a une belle progression dans son cas et qu'il veut travailler pour arriver à ses objectifs. Donc, je pense que ça s'en va dans la bonne direction. C'était un peu difficile au premier but. Peut-être qu'il se sent plus à l'aise au troisième but. On va voir ce que Charlie Montoyo va décider. Mais ça s'annonce très bien. Dans le cas des autres jeunes, ça peut juste aller en s'améliorant. On l'a vu, une belle progression dès cette saison. Mais on va le voir dans les années à venir. Ils vont prendre la maturité de l'expérience et c'est très encourageant. Oui, définitivement, il peut l'être. Reste à savoir, Nate Pearson, s'il a souvent été blessé, a une historique de blessures assez considérable. Donc, il restera à voir s'il peut demeurer en santé. Si c'était le cas, définitivement, qu'il peut être une vedette des Blue Jays. Et là, ça va dépendre justement de son bras. Est-ce qu'on va le garder comme partant? Est-ce que son bras peut supporter le rôle de partant? Ou sinon, on va l'envoyer en relève et ça va être un excellent releveur qui va peut-être même terminer les matchs pour les Jays. Sous-titrage Société Radio-Canada